Vous êtes sur RTL. C'est l'une de nos nouvelles voix du week-end matin sur RTL. C'est un visage que vous connaissez très très bien. Mac Lesgui de Egal M6. Bonjour Mac. Bonjour Stéphane. On est ravis de vous accueillir. Vous nous rejoignez cette année pour parler de science. Nous expliquer notamment comment celle-ci peut nous aider à mieux comprendre notre environnement, notre corps, et nous aider à mieux vivre. Oui Stéphane, car la science, ce ne sont pas uniquement des découvertes pour percer des mystères de l'univers ou de l'infiniment petit. Ce sont aussi des recherches avec des applications très concrètes dans la vie de tous les jours. Et en ce dimanche de rentrée, j'ai choisi de vous parler d'un sujet d'actualité qui nous concerne tous. Notre sommeil. C'est un sujet important car les Français dorment de moins en moins. En 25 ans, notre durée de sommeil a diminué en moyenne de 18 minutes. Et aujourd'hui, les Français sont passés sous la barre des 7 heures de sommeil par nuit. Et ça, ce n'est pas assez. Parce que quoi ? Parce que ce n'est pas bon pour notre santé ? En effet Stéphane, les études scientifiques se multiplient et nous disent toutes la même chose. Dormir insuffisamment a des répercussions néfastes sur notre santé. Tenez, pour les étudiants qui vont reprendre les cours et croient bien faire en révisant, vous le savez, jusqu'à des heures avancées dans la nuit. Une étude américaine parue au début du mois dans PNAS a montré que chez les souris ont déficit de sommeil. L'activité de l'hippocampe, cette petite zone du cerveau où, chez la souris comme chez l'homme, s'enclenche la fabrication des souvenirs, cette activité est perturbée. Moins de sommeil, c'est moins de mémorisation. Donc les nuits blanches pour réviser, on oublie. On oublie. Et pour tout le monde, il y a d'autres conséquences ? Oui, et la première conséquence, c'est la prise de poids. Une étude chinoise, réalisée sur des volontaires de 26 pays différents et publiée en juin dans le journal de référence J-Mei, vient enfoncer le clou. Plus vous vous couchez tard, plus vous avez un risque élevé de développer un surpoids ou de l'obésité, notamment si vous dormez moins de 6 heures par nuit. Et d'autres études avaient précédemment expliqué le mécanisme de cette association entre manque de sommeil et prise de poids. Quand vous dormez, vous ne mangez pas. Oui, ça merci, c'est une lapalissade. Oui, mais ça ne s'arrête pas là Stéphane. Écoutez bien, c'est une histoire d'hormones. Pour résister à cette absence de repas la nuit, notre corps, quand il dort, sécrète une hormone, la leptine, l'hormone de la satiété, celle qui donne l'impression d'un estomac bien rempli. Et parallèlement, quand nous dormons, notre corps arrête de produire l'hormone contraire, la gréline, l'hormone de la faim, celle qui nous donne envie de manger. Cette hormone, il la produit uniquement quand il est réveillé. Donc je résume, un bon sommeil, c'est une sensation automatique de satiété et une diminution de la faim. Mais rappelez-vous, nous dormons de moins en moins, donc la suite, vous l'avez deviné. Nous produisons moins d'hormones de la satiété et nous produisons plus d'hormones de la faim puisque nous sommes éveillés plus longtemps. Résultat, notre appétit augmente. On a tendance à manger plus et à prendre du poids. Donc, pour garder la ligne centre d'effort, la science est claire. Une des premières mesures à adopter, c'est de retrouver une durée de sommeil suffisante. On s'accorde à dire que pour les adultes, 7 heures est un minimum, avec, pour y parvenir, un rythme régulier veille-sommeil. Ça c'est très très bien, Mac, mais on fait comment ? Alors, pour y parvenir, la science a des solutions dont, à mon avis, on ne parle pas assez. Et si vous en êtes d'accord, je reviens. Vous en parlez très bientôt. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à vous, Mac Lesgui. Dimanche prochain, évidemment, on vous attend avec impatience. Les infos, science, la pédagogie. Si vous avez des questions, des interrogations, des sujets qui vous inspirent, Mac y répondra, évidemment. Vous nous rejoignez dès maintenant. Les SMS 64 900, code matin. Ou alors, vous avez la page Facebook de l'émission. Bon dimanche, Mac. Merci.